Musique Amis et fidèles internautes de la ANTV, bonjour et bienvenue pour la revue de la Une des quotidiens de ce lundi 1er mars 2021. On va commencer avec l'affaire Sonko à Gissar avec Tribune qui titre à sa Une une semaine décisive pour Sonko, la vague d'arrestations continue, la liste des hommes et femmes gardés à vue. Abiy Jacques Seck et Mam Maktar Gueye au domicile de Sonko à la Une de l'Asse, Seydou Gueye sur l'affaire Sonko à Gissar que force reste à la loi, 18 femmes, 4 étudiants, plusieurs activistes gardent à vue, la rafle des pro-Sonko s'intensifie. Avec l'exclusive procédure judiciaire opposant le chef de l'opposition à une jeune masseuse, les sept boucliers de Sonko, un baillet incessant à Kengorgi, Bougan, un soutien pur et dur, le leader de Gems-Bopo élit domicile chez le leader de Pastaf. Affaire Sonko à Gissar, les religieux au salon des Cueils nous informent l'observateur. Ce que Sonko a dit à Abiy Jacques Seck, Mam Maktar Gueye et si, Agissar rencontré aujourd'hui à sa nouvelle adresse dakaroise, sort judiciaire d'une médiation. Et nous continuons avec Direct News, le projet funès du patriote Sonko devant une telle histoire qui risque d'entacher son nom à jamais, pourquoi le leader du Pastaf refuse d'aller se confronter à son accusatrice. Lors de sa conférence de presse, Ousmane Sonko avait fait savoir que le président Makissal, pour l'emprisonné, devrait se salir les mains. Cueillir Ousmane Sonko par la force serait une opération périlleuse pour le pouvoir. Est-il prêt à perdre la vie, comme l'enseigne le slogan de son parti, le don de soi pour la patrie ? L'arrestation en série nous titre Libération. Rien qu'à Dakar, au moins 47 soutiens de Sonko ont été placés en garde à vue entre vendredi et samedi. Étudiante, chef d'entreprise, déléguée médicale, professeure de français, agent de Sénélec, commerçante qui sont les 17 lingaires du leader de Pastaf interpellé depuis vendredi. D'embauche arrêté, le G20 décrète une journée noire. Avec le quotidien à faire son coadissage, arrestation dans les rangs, un policier et un gendarme soupçonnés de renseigner le leader de Pastaf, ils sont remis à la brigade prévotale. Deux autres policiers sous surveillance d'Ambouge et 19 autres personnes interpellées. Toujours l'affaire Sonko à Diasar accouche d'autres tensions. Nous titre le Vox populaire. Reçu par Sonko samedi, les médias de religieux peinent à trouver à Diasar. Et nous continuons avec Rémi Quotidien. Il ne faut pas douter de la fiabilité du vaccin, nous dit président Moussa Seydi, infectiologue. Et à refusque le domicile du député Seydou Diouf, incendié. Un blanchissement d'argent, le Sénégal sous haute surveillance, nous titre Lik Quotidien. Abdoulmaï Amakissal, il est encore temps de retrouver la raison. Et nous terminons avec la page de sport Rémi Quotidien. À l'âle 1, le Bayern fait une offre de 45 millions d'euros pour Koulibaly. La Ligue 1, Génération Foot, domine le Djaraf, Nier Itali dans le dur. Avec le record, la présidence casse protocole de Rabat, Motsep, président. Senghor, premier vice-président. Yaria, deuxième vice-président. Et Anouma, Orge. Avec le stade de le quotidien du sport, la présidence CAF tentative d'introniser Motsep. Maître Senghor et Yaria rejettent les propositions de la FIFA. Manchester City poursuit son incroyable série. Le Real obligé de réagir ce soir. Alaba et Brett Degen sur le départ. Le Bayern offre 30 milliards pour Koulibaly. Et nous terminons enfin avec Sounyoulambe qui nous informe. Un an après sa fermeture, la Rède ouvre ses portes ce 1er mars. Aïtche Aïtche, Yagne Yagne, Lac 2, Moussène en route pour le 4 avril. Baleu, Bombardier, L'appel de juin. Boignan, Tafatine, Maudlo, Amma, Julier de tous les dangers. Le regret sur le pont, le 8 avril, la foudre de Tiaroy va croiser un Algérien. Et c'était tout pour la revue de la Une de ce jour. Nous vous souhaitons une bonne lecture et excellente journée.